Bienvenue dans cet épisode consacré à un monument emblématique du Sénégal, le monument de la Renaissance africaine. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce, de laisser un commentaire, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche pour être prévenu des futures vidéos. Je vous souhaite une bonne visite. Alors que nous approchons du monument, sa silhouette se dresse majestueusement contre le ciel bleu de ce beau pays qu'est le Sénégal. Conçu par l'architecte sénégalais Pierre Kondiali à l'épargne en 2002 et achevé en 2010, le monument de la Renaissance africaine célèbre le passé, le présent et l'avenir de l'Afrique. Gravir les 198 marches menant à la plateforme d'observation est une rude épreuve. Surtout lorsque le soleil et sa chaleur vous mordent. Mon épouse en a fait les frais. La statue représente une scène émouvante d'une famille africaine levant les bras vers le ciel dans un geste de détermination et d'espoir. Cette statue haute de 49 mètres est un rappel poignant de l'histoire tourmentée de l'Afrique marquée par la traite transatlantique et la colonisation, mais surtout de sa volonté à se relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré de nombreuses polémiques dues à la semi-nudité de la femme dans un pays à 95% musulman, cette statue en béton et en bronze est un symbole de l'aspiration de l'Afrique à un avenir meilleur. Preuve ennée lors de la visite du musée des civilisations noires où de nombreux pays africains ont offert des cadeaux représentant leur peuple respectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire ou de cliquer sur la cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos. A bientôt pour la suite de ce vlog au Sénégal avec des rencontres pas banales du tout, les lions. Bisous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique Musique